... Depuis un certain nombre d'années, il s'est imposé dans l'univers musical africain et international. Chanteur, musicien, arrangeur et producteur, Salatiel n'est plus à présenter. Cette semaine, l'artiste camerounais sera à l'affiche du Festival Afro-Monde à Montréal au Canada. En attendant, il est notre invité ce soir. Salatiel, bonsoir et merci de être avec nous. Bonsoir, c'était un plaisir. Avant de revenir sur votre actualité, je vous propose qu'on regarde les images de votre dernier clip intitulé « Ça va aller ». « Ça va aller ». « Je dois me casser, baron ». « Moi, je ne peux pas mourir pour vrai ». « Ma vie est à l'hôpital. » « Et si je ne paye pas la facture, ça c'est... » « Ça va aller, le dernier titre de l'artiste camerounais Salatiel, notre invité ce soir. » « Le nom de ce morceau fait référence à une formule qu'on entend souvent en Afrique dans le but de réconforter les gens. » « Pour vous, à quoi font écho ces trois mots ? » « L'espoir. » « Plus uniquement l'espoir. » « Surtout l'espoir. » « Vous étiez à Toronto au Canada le mois dernier pour les 35 ans du Festival AfroFest. » « Vous retournez cette semaine au Canada. » « Ah oui. » « Montréal Festival AfroMonde, un des plus grands festivals africains. » « Et accompagné de beaucoup d'artistes, beaucoup d'autres artistes, peut-être que Keblak, peut-être que Libyanka, Sensei, Lost. » « À quoi doit s'attendre le public canadien cette semaine ? » « Beaucoup de shows. » « Beaucoup d'énergie, beaucoup de shows et surtout la bonne musique africaine comme on l'aime. » « Alors justement, le public canadien va peut-être entendre les sonorités du titre Water. » « Un titre qui vous a fait connaître notamment à l'international. » « On écoute. » « For you, I will ride. » « Baby, you're » « I'm not much other talker. » « Baby, you're » « I drink from the water. » « Baby, you're » « Leave me down by the river. » « Salatiel, qu'est-ce qui a changé pour vous depuis ce titre en collaboration avec Beyoncé et Pharrell Williams ? » « Je pense qu'il y a eu beaucoup de visibilité dans des zones où je n'étais pas autant visible que le reste du monde. » « Là, on parle de Beyoncé. » « Qui parle de Beyoncé, on parle vraiment du sommet, du sommet. » « Et en plus Pharrell Williams qui est mon idole. » « Après cette collaboration, il y a eu beaucoup de billboards. » « En fait, beaucoup de choses se sont passées. » « Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, artistiquement parlant ? » « J'ai beaucoup appris en faisant cette collaboration. » « J'ai beaucoup appris. » « Mais le plus important pour moi, c'était le fait de savoir que tout ce qu'on fait, peu importe d'où on vient, quand on fait de la bonne musique, le monde entier est en train de regarder. » « C'était la preuve. » « Hier, une affiche, une photo est apparue sur votre compte Twitter. » « On va la voir apparaître à l'écran. » « Heroes of freedom. » « Les héros de la liberté. » « De quoi s'agit-il ? » « Aujourd'hui, cette affiche, c'est vraiment pour célébrer. » « C'est un projet qui a pour but de célébrer ces personnes qui ont avant nous et qui continuent aujourd'hui de lutter très fort pour voir que l'Afrique soit beaucoup, de jour en jour, encore plus libre et plus fort. » « L'Afrique s'élève et devienne des nations. » « Donc, on est en train de célébrer des personnes comme Lumumba, Sankara. » « Ces personnes qui ont lutté vraiment pour un meilleur avenir pour l'Afrique. » « Et c'est une chanson que nous faisons ensemble avec une grande sœur qui est aussi internationale, Karet Foto. » « Donc, ça, c'est juste le début des annonces de ce projet. » « C'est vraiment pour célébrer ceux qui ont lutté et ceux qui continuent à lutter d'une façon ou d'une autre. » « Pour la liberté, pas seulement physique, mais aussi mentalement, pour la liberté et pour l'épanouissement de l'Afrique. » « Alors, ce projet avec Karet Foto, qu'on voit à l'écran, est-ce une manière pour vous également de dénoncer certaines situations de conflits en Afrique ou plus généralement dans le monde ? » « Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, surtout en Afrique. Nous avons vu beaucoup, nous en avons beaucoup. » « Le Cameroun a eu une crise anglophone qui continue à devenir des pestes. » « Toutes ces personnes-là qui se tiennent pour qu'il y ait de la paix en Afrique, pour qu'il y ait de la prospérité en Afrique, c'est pour cela qu'on sort ce projet. » « Nous, les artistes, nous faisons notre part pour qu'il y ait de la paix et de la prospérité en Afrique. » « Qu'est-ce que les artistes peuvent apporter dans la résolution de certains conflits, notamment en Afrique ? » « Je pense qu'en tant qu'artistes, notre voix compte beaucoup parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, qui nous regardent, qui nous écoutent de tout âge, de toute génération. » « Nous sommes, nous pouvons être des porte-parole. Nous avons vu des artistes qui, avec une chanson, ont pu sensibiliser la population par rapport à ce qu'elle devrait avoir. » « Nous avons vu des chansons qui ont apaisé les cœurs et je pense que c'est notre contribution. » « Il est important pour nous, en tant qu'artistes, de donner notre voix pour la bonne cause, pour nos nations et pour le monde. » « Salatiel, donc, avec Caret Fuzzo, prochainement, pour un projet musical. » « Vous viendrez nous en parler sur le plateau du Journal Afrique. » « Merci d'être passé nous voir avant votre départ au Canada. » « Je rappelle que vous serez au Afromonde, le festival Afromonde à Montréal au Canada, à partir de ce jeudi. » « On va se quitter, justement, avec vous, en musique. » « Et les images du titre, ça va aller. » « Merci d'être passé nous voir. » « Merci beaucoup. » « Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur TV5Monde. » « Ça va aller, ça va aller, ça va aller, pour le roi, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. » « Je ne peux pas couler dans l'eau, je ne peux pas mourir pour vous. » « Je ne peux pas couler dans l'eau, je ne peux pas mourir pour vous. » « Je ne peux pas mourir pour vous. » « Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. » « On va pas mourir pour vous. » « Merci le monde va mal. » « Oui, ça va aller, on va pas mourir pour vous. » « Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. »